All right, what's up tout le monde? On va faire ma fameuse claque de dans le temps. Ça fait longtemps. La claque. What's up tout le monde? Coach Sam pour un podcast. Rebienvenue au podcast Le Show des entraîneurs, un podcast présenté par des entraîneurs, nous autres ici, pour vous les entraîneurs à la maison. Ça me fait penser justement à la claque. On a comme chacun une technique quand on commence une vidéo. Moi, c'est de commencer en claque. Toi, c'est les… Ça me remet dedans. Ça, c'est du Jacob Amel. J'ai pris ça de lui, son mauvais tic. Toujours avec mon fameux coach Gab aujourd'hui pour jaser avec vous autres, les coachs ou les futurs coachs à la maison de différents sujets. Aujourd'hui, on a un beau petit sujet bien relax à parler que je pense que c'est important pour voir à la maison. La crédibilité. Gab, comme on rappelle à chaque fois, c'est moi qui montre les sujets des podcasts. Gab n'est jamais au courant de rien ici. Il est juste comme… Il s'assoit là et attend qu'on commence. Au début, il me demandait c'est quoi le sujet. À ce moment-là, il le sait. Il ne me le demande plus. Ça fait au moins un an que j'apprends là. On parle de crédibilité aujourd'hui, de comment être un entraîneur crédible aux yeux de tous parce que je pense que c'est important dans l'heure qu'on est en ce moment. Il y a beaucoup de coachs. On en parle souvent. Il y a beaucoup de coachs improvisés, des gens qui n'ont pas de formation, des gens qui ont fait une compétition, des fois même pas, qui s'improvisent coach. Comment est-ce qu'on peut les conseiller eux autres ou tous les gens en général qui veulent être entraîneurs, qui veulent entraîner des gens, à être plus crédibles aux yeux, évidemment surtout de leurs clients, futurs clients, mais aussi aux yeux de leurs confrères aussi. On va même parler d'expérience personnelle peut-être pour dire de quoi ne pas faire aussi parce que j'en ai été un bon exemple pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, justement, je pense qu'on peut vous conseiller là-dessus. J'ai différents sujets. Je n'ai mis quatre. Si tu en as d'autres, évidemment, tu peux y aller en tout temps. On commence aujourd'hui. Comment obtenir plus de crédibilité en tant qu'entraîneur? Walk the talk. C'est assez simplement dit comme ça. Je pense qu'il y a des entraîneurs qui réussissent dans la vie sans nécessairement être en shape. On a déjà fait un podcast, je pense, au complet là-dessus, en parlant que vous n'avez pas besoin à 100% d'être un bodybuilder pour être un entraîneur. Mais des fois, ce que vous prônez, ce que vous dites à vos clients de faire, ça ne pourrait être pas si vous le faites, vous autres aussi, pour au moins montrer l'exemple. Et on s'entend-tu quand même que quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut se remettre en forme, va naturellement aller plus facilement vers quelqu'un qui n'a peut-être pas une bédaine de bière? Oui. Comme on l'a dit, même si tu n'es pas en shape, on connaît des entraînements vraiment pas en shape, ils ont quand même une business qui roule beaucoup de clients et tout ça parce que tu n'as pas besoin de ça. Mais dans l'autre sens, j'ai entendu les clients dire dans leur dos, quand ils me disent « continue, continue, pousse-toi, pousse-toi », ils se disent eux-mêmes comme « mais toi, je vois que tu ne le fais pas, fais pas ce que je le ferais ». Ça, ça joue un peu. Dans un sens, quand j'ai mon client qui fait du split squat, c'est vraiment tough, j'ai dit deux reps de plus, ça ne le tente pas. Il chante un peu, mais il le fait parce qu'il sait dans un sens que moi aussi, je le fais. Je pense que walk the talk, c'est très, très, très important. Mais comme on l'a dit, poser une shape de compétition. Je vais prendre comme exemple parce que je n'ai jamais eu proche d'une shape de compétition. Tu sais, je suis en shape, je suis peut-être le moins en shape depuis longtemps avec les gyms et tout ça, mais je n'ai quand même pas une balonne de bière, j'ai vraiment encore des muscles. Je pense que c'est important que le client le voit que justement tu walk the talk. Parce que c'est très, très, très facile de dire à quelqu'un « OK, mais tu arrêtes de boire de l'alcool, mange full de légumes juste une fois par semaine, entraîne-toi quatre fois par semaine, mais super low. Mais moi, ça se voit que je ne fais pas ça pantoute. Mais écoute, qu'est-ce que moi, je te dis? » Fait que ça, chez les clients, ça va moins bien passer et c'est normal. Dans un sens, je l'ai déjà dit, un client recherche un peu un gourou. Puis là, encore une fois, on ne veut pas parler rien de ce qu'on a, de secteur, peu importe. C'est une image que je pense qui est excellente. Peu importe, c'est qui ton client, il veut te ressembler dans le sens qu'il veut être plus en shape. Je trouve ça qu'il est là. Puis en général, ton client, il est moins en shape que toi. Ça arrive qu'il est plus en shape. Ça, c'est bien correct. Ça veut juste prouver que tu es bon, ce qu'il est plus en shape, il vient de voir. Mais il veut avoir tes connaissances, il veut avoir ta facilité, il veut comprendre ce que tu fais puis être capable de l'appliquer. Fait que s'il voit qu'en partant que toi, tu le fais, lui, il va avoir beaucoup plus de chances de le faire parce que mentalement, ça va être beaucoup plus facile. Encore une fois, pour tout le monde, le but, c'est pas d'avoir une shape de compétition. Oui, si tu es capable, il y a une shape de compétition. C'est toujours super impressionnant. Va le chercher. Mais le client veut juste voir que quand tu dis de manger des légumes, mais toi aussi, tu en manges. Quand tu t'entraînes, toi aussi, tu t'entraînes. Parce que mentalement, il risque d'avoir tellement plus de résultats parce que sa confiance en toi et même en lui-même va s'augmenter. Je donne un autre exemple. Mais prendre d'entraînement, j'ai des choses qui sont super simples, qui sont juste difficiles. Ça va pas voir parce que les prendre d'entraînement sont sexy, ils sont vraiment pas. Ils te rendent sexy. C'est comme ça qu'il faut aller le chercher. Fait que le client, il sait que moi aussi, je fais la base et que j'ai des résultats parce que je me donne beaucoup. Mais quand le client, il fait encore du split squat puis du leg curl, mais il faut qu'il sache dans un côté quelque part que ça va donner quelque chose. Parce que le coup d'aller faire des squats à la barre comme quand il va au gym quand t'es pas là, mais toi, tu lui fais faire du split squat parce que tu dis qu'il est pas prêt puis tu dis que ça va l'améliorer. Fait que des fois, le client, il vient te voir, tu lui fais faire des affaires de base. Il travaille fort, mais il aime vraiment pas ça. Mais là, il voit que toi, tu le fais. Il voit que tu les résultats puis il voit aussi que lui, il a des résultats. Fait que tout cet ensemble-là va faire qu'il va te faire confiance. Il va rester avec toi. Tu as beaucoup plus de chances après ça d'attirer d'autres clients. Encore une fois qu'on a dit, ça vaut aussi avec ta shape rendue-là. Je pense que la nuance là-dedans quand même, c'est justement que les clients qui veulent juste se mettre en forme, perdre un peu de poids, ils n'ont pas besoin justement que tu ailles une shape de compétition. Mais comme tu l'as dit, si tu as au moins un bon physique où tu prends soin de toi, ça va les attirer plus vers toi. Si tu veux entraîner des clients de compétition, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir la shape de compétition, mais ce ne serait pas pire que tu ailles un background de compétition. Donc, tu n'en aies fait. Ce n'est pas nécessairement que tu avais fini premier où je connais des super coachs qui, eux autres, n'avaient pas nécessairement la morphologie ou l'insertion musculaire pour faire qu'ils allaient gagner des compétitions et être pro, mais qu'ils réussissent à amener des gens très, très bons en compétition parce qu'ils sont juste très, très bons et aujourd'hui, ils n'ont plus la shape. Des fois aussi, c'est walk the talk, ça peut être aussi dans le passé, dans le sens que si vous avez au moins des plans, on va parler de crédibilité aujourd'hui, d'avoir un petit peu des preuves à montrer de ce côté-là. Puis je pense que walk the talk, ce n'est pas non plus juste une question de physique. Oui, le physique, c'est super important, mais tu sais, des fois, mettons, tu l'as dit tantôt, on disait à nos clients d'essayer de moins boire d'alcool, moins ça. Bien, vos réseaux sociaux, faites attention. Si vous brossez... Toujours des stages en train de boire... Là, on est comme, tu sais, on est en COVID, ce n'est pas pareil, mais si vous étiez tout le temps au café, tout le temps le café d'en face, on dirait que c'est la seule place que j'étais dans ma jeunesse, ou peu importe, le Sherman qui vient de fermer, si vous êtes tout le temps là puis que vous brossez comme des malades puis c'est tant des stories, puis yeah, yo, 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 faites de la drogue, whatever, bien, je vous assure que votre clientèle, elle risque de... Vous allez la faire frire un peu parce que ce que vous dites de ne pas faire, vous le faites, vous avez le droit de le faire. Mais en tant que professionnel, en tant que personne qui essaie d'avoir l'air crédible, on peut faire attention peut-être puis peut-être essayer de limiter un petit peu les stories, les posts qui ont juste l'attrait tout le temps à violence, sexe, drogue, alcool. Je pense que ça peut vous aider dans votre carrière. Oui, tu sais, imagine, t'es lundi matin, tu sais, ton coeur, tu sais, moi, à la fin de semaine, j'ai viré une brosse. T'as qu'un point, ton coeur est comme, ah oui, cool, il va pas un peu avec toi, mais ça se peut qu'ils disent après ça, tu sais, moi, à la fin de semaine, je me suis forcé à juste prendre une coupe d'alcool avec ci, mais là, ça fait que, comme je me sens, il faut que je fasse des gros efforts, j'atteins pas, puis toi, tu me dis de faire quelque chose que toi, tu fais pas. Tu sais, la fois que j'ai à mes clients comme, hé, en fin de semaine, j'ai bu, ils sont comme, t'as bu en fin de semaine? Dem, je suis comme, ouais, écoute, j'ai pris le 3 verres, j'étais pété, c'était fou, puis c'est comme, tu sais, d'un sens, cette petite histoire-là, niaiseuse, ça les encourage, parce que lui aussi, il boit quasiment jamais, il me le parle là, parce que comme il a pris le 3 verres, ça a fait de full effet, fait que je vois que mon entraîneur, il fait cet effort-là, puis il veut pas, tu sais, on dit souvent, en tant qu'entraîneur, on n'est pas amis, mais on devient quand même très, très proche, parce qu'il veut pas, tu touches la peau de la fille qui a levé son chandail, elle te parle de ses menstruations, tu parles de chum, de blonde, de tout ça, c'est très, très, très personnel comme relation, fait que si ton client se sent vraiment appuyé, pas dans le sens que t'es avec lui pendant une heure, tu l'encourages, dans le sens qu'il sait que toi aussi, tu fais des efforts dessus, puis moi, je vais pas hésiter à dire, tu sais, moi, exemple, moi, les légumes, c'est quelque chose que j'ai discuté à faire, fait, voici les trucs que je fais, mon client qui est à côté, beaucoup de clients pensent que les entraîneurs sont parfaits, ça, c'est un mythe que j'essaie souvent de détruire parce qu'on est en général les pires personnes, fait, moi, j'y rends pas peur de le partager, tu sais, ça, moi, j'ai la difficulté, fait que voici qu'est-ce que je vais faire pour m'aider à ça, en fin de semaine, j'ai triché, mais là, j'ai un peu exagéré, je vais dire qu'est-ce que j'ai fait de moins bien, ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, puis c'est quoi ma réflexion avec ça, le client voit que tu es très, très, très humain, puis il voit que c'est un processus qui est un processus, l'entraîneur n'est jamais, jamais, jamais rendu au point final, au point d'arrivée, parce qu'on n'a pas de point d'arrivée, il y a toujours juste une grosse ligne, fait que si tu partages bien avec ton client, que tu sais, encore une fois, c'est pas que j'ai fait une brosse en fin de semaine, c'est que je vais la difficulté avec ça ou bien que j'ai fait ça, puis là, je devrais se partager une information, puis je vais faire que le client, hey, lui aussi, c'est un être humain, lui c'est de la difficulté, fait que c'est normal que moi aussi, j'en aille, fait que j'en aille, qu'est-ce que je préfère pour encore plus facilement talk the walk, walk the walk, et non juste, ah, mon entraîneur, il est parfait ou bien il est vraiment à chier, fait que moi, tu sais, je me situe là-dedans. Ils vont pouvoir plus relate justement à l'entraîneur. Guys à la maison, je vous rappelle que vous écoutez le show des entraîneurs qui est un podcast présenté par des entraîneurs pour vous autres si tu es entraîneurs à la maison. Je vais vous dire, les règles du jeu, on en parle à chaque fois. Si vous appréciez le podcast, si vous aimez ça aujourd'hui, si vous apprenez un petit quelque chose, si vous en ressortez après le podcast à pouvoir être plus crédible dans vos talks justement avec vos clients, partagez simplement le live, c'est une petite paix de notre côté, ça nous aide beaucoup à avoir plus de visibilité et ça peut aider d'autres confrères, entraîneurs, entraîneuses à peut-être se développer eux autres aussi. Je le précise que des fois je ne l'ai pas fait, moi je trouvais ça drôle de t'encore dire partager le live. Ah, ben on n'est pas en live, guys. Je fais tellement de live dans la vie que je me suis partagé le podcast. Tu sais, un moment donné à deux live par semaine pendant des années, il y a des termes qui restent là. Tu viens avec des phrases préfètes aussi. Création de contenu pour être plus crédible. Là, ce que je veux qu'on parle, c'est surtout qu'est-ce qu'on ne doit pas faire parce qu'on a déjà parlé d'avoir des réseaux sociaux, c'est super, d'avoir justement comme du contenu, des articles, des vidéos, ça va vous donner de la crédibilité parce qu'au final, si vous apprenez des choses aux gens, c'est très crédible, on s'entend, c'est le fun d'apprendre quelque chose et si jamais la personne est dans votre secteur ou vous faites du coaching en ligne, il y a une belle possibilité qu'elle vienne utiliser vos services parce que vous lui avez appris quelque chose. Exact. C'est important de toujours, il faut que tu apprennes aux gens que tu existes. Oui. Toujours le principe de pourquoi est-ce qu'une personne n'est pas avec toi parce que ce n'est pas que tu existes. C'est toujours quelque chose de super simple. La création de contenu, c'est vraiment une des méthodes la plus simple pour juste faire comme je suis là, j'existe, je suis entraîneur, venez me voir. Moi, ce que je veux qu'on parle sur la création de contenu, c'est quelque chose d'en ne pas faire. C'est dans le sens que c'est super de créer du contenu. Moi, j'ai fait ça dans le passé puis justement, comme un moment donné, tu fais attention autant avec tes confrères des fois qui ont plus de formation que toi, des professionnels, kin ou whatever, c'est ne pas créer du contenu sur des choses que vous êtes moins au courant ou que vous n'êtes pas professionnel parce qu'au final, tu sais, moi, mettons, on va prendre comme exemple puis il n'y a aucune gêne de ce côté-là. Donc, je cherche en ligne. En ligne, des fois, on apprend des choses qui ne sont pas nécessairement véridiques, qui sont juste d'une opinion. Donc, tu vas partager une opinion ou quelque chose en pensant que tu vas être plus crédible en disant « Hey, je partage une information ». Premièrement, tu peux te faire ramasser par naturopathe, kinésiologue, nutritionniste. On en parle, ça m'est arrivé régulièrement. Ou sinon, c'est juste que tu vas te faire dire « Ce n'est pas la vérité. Ce que tu dis en ce moment, ce n'est pas la bonne chose. » Donc, en essayant d'avoir l'air plus crédible en montrant quelque chose, tu vas avoir l'air moins crédible parce qu'il y a des gens qui vont te le dire. Puis, on va se le dire. L'entraînement, c'est super. Les entraîneurs, c'est super. Les métiers reliés autour, c'est super. Mais c'est un monde un peu « bitch ». C'est un monde où il y a beaucoup de gens, des fois, beaucoup plus qualifiés que toi, qui vont moins bien réussir. Ça va arriver. Puis qu'eux autres, ils vont se faire un plaisir à essayer de te rabaisser à la moindre affaire. Si tu fais un lateral raise, si tu n'as pas le style de bon angle ou whatever de un degré, ils vont te l'écrire sur tes poses. Puis, ils aiment vraiment ça le faire. Je vous dis ça parce qu'on veut s'encourager en tant que confrères. En tout cas, notre vision à nous, c'est ça. Il y en a plein d'autres qui se disent, ce n'est pas ça leur vision. Ils vont se faire un plaisir si vous partagez de la fausse information ou des informations un peu erronées de vous le dire au grand public et ça va vous retomber dans la face sur un côté incré... Tu vas être incrédible. Est-ce que tu es incréduble? Tu ne seras plus crédible. Tu ne seras plus crédible. On va aller loin. Qu'est-ce que tu parles de ça, toi? C'est sûr, 100% d'accord parce que, bien sûr, on n'aura pas de noms, on a des noms en tête avec les années et tout ça. Qu'est-ce que je trouve super intéressant avec la création de contenu, c'est qu'en tant qu'entraîneur, tu pourrais publier quasiment n'importe quoi qui est en lien avec ça. Donc, avec ça, ça fait quelque chose d'intelligent dans le sens que, même moi, aujourd'hui, je ne te ferais pas un gros texte sur l'insuline. Peu importe le nombre d'heures que j'utilise de l'insuline, je sais que quelqu'un serait capable de démolir qu'est-ce que je vais dire parce que ça bouge trop, ça avance trop. Et moi aussi, j'ai fait l'erreur de poster des affaires qui, c'est quasiment jamais 100% vrai. Fait qu'il faut toujours tu mettre des astérix, des bémols de... C'est parce que ça change tout le temps aussi. Je veux dire, il y a des choses qui peuvent être véridiques une année, que tu peux être un petit peu en retard avec ta formation, tu le suives il y a 3 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, en kin, je ne sais pas qu'en kin, des fois, c'est plus en retard à l'école ou autre chose, mais je veux dire, la science ou peu importe peut avoir évolué puis changé. Fait que des fois, c'est difficile aussi de là, après ça, s'est tenu avec un étudiant qui sort de l'université ou qui vient de faire d'autres formations que ça va un petit peu comme changer ça. Fait que ce n'est pas nécessairement que vous avez tort, mais comme tu l'as dit, c'est d'avoir une double réflexion de est-ce que je partage ça? Est-ce que c'est cool pour mes clients de savoir ça? Vaut-tu vraiment la peine de le partager premièrement? Et est-ce que je risque peut-être de ça me faire ramasser ou tout simplement d'avoir des débats? Les débats, ça peut être super bon aussi pour le côté crédible puis ça peut alimenter beaucoup de conversations puis amener des clients même. Mais ça peut aussi faire le contraire puis prouver que des fois, vous dites malheureusement n'importe quoi, tu sais. Oui, c'est vraiment une ligne un peu spéciale à marcher, très, très mince parce que dans un sens, j'aime dire aux gens, publie le plus d'affaires possible parce qu'anyway, personne ne te lit. Fait que les meilleurs de ce monde dans l'entraînement se foutent de toi, ne te connaissent pas, fait qu'ils ne verront pas tes affaires. Là, c'est une façon juste de balader et de dire c'est pas grave comme « vas-y, publie ». Dans l'autre sens, si tu décides de prendre, de créer un texte mais qui est le 9 dième d'une formation que tu as suivie puis de juste le mettre sur papier, bien ça, quasiment n'importe qui peut le démolir parce que ce que tu as appris dans ta formation, c'est souvent une généralisation, quelque chose de très bref sur le sujet. Ce n'est pas quelque chose de super long. Fait que si tu fais exemple un texte, je vais regarder sur l'insuline, tu fais un texte sur l'insuline, fais soit un texte de quelque chose A égale B, B égale C, C égale D parce que c'est là que ça peut aller très, très vite qu'il y a une personne qui maîtrisera plus que ça puis aujourd'hui, il s'ennuyait parce que comme d'habitude, il n'y a pas de client parce que ce n'est pas une personne sympathique fait qu'il va décider de te démolir. Fait que oui, ça peut être bon parce que ça t'amène de la visibilité mais en même temps, ça peut juste faire que les autres personnes alentours, les autres entraîneurs, ça arrive souvent de se déposer si elles sont moins bons mais ça peut enlever ta crédibilité aux yeux de ces personnes-là. Fait que oui, tu ne perds pas de l'argent au niveau client parce que le client, même si ce n'est pas 100% vrai, il a déjà la difficulté à comprendre ton texte. Fait que ce n'est pas grave ces affaires. Tant qu'il a appris un peu plus, c'est parfait mais de l'autre côté, les autres entraîneurs, ça peut amener encore une fois au niveau de la réputation des trucs comme ça. Mais encore une fois, à quel point ta réputation, tu importes ça sur un autre sujet. Ça, mais tu sais, des fois, je me dis aussi vu que les réseaux aujourd'hui sont tellement utilisés. Aujourd'hui, moi, je le vois la différence de plusieurs années dans le sens qu'aujourd'hui, les gens se font un plaisir de bâcher et on ne parle pas juste du fitness. En général, c'est comme, peu importe la discussion. Moi, j'ai des points, mettons, très précis. On va dire, on a les femmes, les affaires. Moi, j'ai des positions là-dessus que je suis propre à moi là-dedans, mais je ne suis pas celui qui va aller créer grosse, je ne vais pas dire pute, mais je vais dire, c'est ce que j'avais envie de dire, sur les photos que Narcity post ou whatever. Il y a des gens qui vont se faire un plaisir de faire ça et ça, c'est juste un exemple pour vous donner parce que c'est la génération actuelle. Les réseaux, les gens se font un plaisir de faire ça. Si je ramène ça au sujet principal qui est l'entraînement et qui est ce que vous partagez, si un coach qui est moindrement réputé ou qui l'est beaucoup vient essayer de démoler votre point, votre client qui ne comprenait pas le sujet actuel peut quand même percevoir ça comme, oh, mon coach s'est trompé, mon coach dit une mauvaise chose et pourrait être tenté d'aller vers l'autre coach nous démoler de ce côté-là. C'est là qu'il faut faire attention des fois aussi. Comme tu l'as dit, une ligne très, très mince et les gens aujourd'hui se font un plaisir de whatever. Aussitôt qu'il y a une petite, petite brèche d'ouverture pour essayer de vous dire un défaut ou quelque chose pour comme, il y a des gens encore qui me disent quand j'ai des cernes sur mes photos dans le sens que pour eux c'est important de mettre la moindre petite, le texte est écœurant, ils vont te donner la petite affaire, être à narines et croches. C'est toujours ça. C'est la société actuelle. C'est juste pour vous dire à la maison de faire attention avec ça parce que des fois aussi, c'est dommageable psychologiquement. C'est plate de se faire ramasser. Je l'ai vécu et c'est dur sur l'ego. Des fois, c'est même, tu te poses des questions sur toi, des fois, tu as une conviction que ce que tu dis, c'était vrai et tu te rends compte que non. Des fois, tu as des questionnements à dire, je suis dans le bon milieu, je suis dans la bonne place. C'est un petit cue qu'on vous donne à la maison. C'est des excellents points. Est-ce que tu comptais par la presse et qu'est-ce que tu conseillerais en tant que pour des publications ou je peux juste avancer quelque chose que j'ai en fait en ce moment? Tu peux y aller avec plaisir. Non, je ne voulais pas aller dans cette zone-là. C'était plus vraiment de parler en général de ça mais si tu as un conseil à donner, c'est sûr que c'est intéressant. Bien sûr que il faut que tu apprennes à être capable de vivre avec les haters que tu vas avoir. Bien sûr que c'est quelque chose de mentalement, encore une fois, qui prend du temps. J'aurais un haters en ce moment que je le vivrais mieux que vous l'a six ans puis c'est quand même normal parce que je ne veux pas vient aussi la confiance avec le métier. Moi, je pense que qu'est-ce que les gens devraient surtout se garder à publier, c'est un post sur ta personnalité. Pour les clients, sache tu es qui, tu parles comment, tu vois comment les choses et un post informatif général. Je pense que les gens qui veulent quelque chose de super simple commencer à publier, gagner des clients, avoir moins de chances de se faire basher. Moi, je pense que c'est personnalité et des petits fichets qui sont quand même très très simples parce que si tu fais exemple résumé de l'hypertrophie, personne ne peut te gosser après ça que tu n'as pas parlé d'un type d'hypertrophie parce que tu as fait un résumé. Si tu fais juste un post de motivation, un post de l'affaire que tu as mangé le matin, tu montres tes qui, beaucoup moins de chances de te faire basher et le client peut vraiment relate à toi et là, il y a déjà plus de chances qu'il vienne te voir que, quand une fois, s'il y a un sujet que tu penses que tu connais parce que tu as vu dans une formation où tu ne le connais pas et j'ai fait cette erreur-là, si je sais que tu es juste capable de dire « Ok, attends, il faut que tu puisses t'asseoir live là puis m'écrire une page complète. » Si tu ne peux pas, publie pas ce sujet-là. Très un sujet que tu es vraiment super à l'aise, vas-y de base, de base, de base. Tu ne peux pas écrire « Voici tes textes de base » et vas-y avec des affaires très, très simples. Moi, comme je l'ai dit, sans la personnalité. Malgré le fait que je n'ai pas la plus belle personnalité ou la plus enjouée, ma personnalité en vidéo m'a attiré des clients juste parce qu'ils m'a aimé la façon que je parlais et que j'avais l'air naturel et non parce que je suis une boule d'énergie. Maîtriser ces matières-là, c'est super intéressant. Ce n'est pas toujours le plus important, mais d'au moins comprendre, je pense que c'est super important. Le prochain point, on va parler de formation, donc je vais dire que c'est super important. Par contre, vous devez quand même vous rendre compte que ces notions-là vont intéresser souvent les entraîneurs. Donc, si vous voulez être entraîneur, les entraîneurs, entraîneur, les athlètes, ça peut être des sujets intéressants. Si vous êtes comme nous, M. et Mme Tout-le-Monde, M. qui veut perdre du poids, Mme qui veut perdre sa védaine, ils s'en calissent. Ils s'en calissent vraiment et c'est plate, mais votre sujet n'aura pas d'interaction, n'aura pas de visibilité. C'est une autre affaire à penser aussi. Comme je vous dis, ce n'est pas que ce n'est pas important de le maîtriser pour aider vos clients, de le comprendre. C'est incroyable, c'est super. De le partager aux communs des mortels qui n'en ont rien à battre parce que tout ce qu'ils veulent, c'est savoir comment faire un squat et comment mieux manger pour perdre du poids. Exact. C'est peut-être plus important justement de partager de l'information simple, des recettes, des articles motivants, de ta personnalité, des vidéos workout, c'est super. Oui, les formations, c'est que c'est... Moi, je suis une bête de ta formation juste parce que j'adore apprendre. C'est niaiseux, c'est même pas pour les clients. En ce moment, je suis à peu près à 2000 heures de formation suivie. Je vais utiliser gros, gros max 200 heures de ces informations-là avec mes clients et je ne dois même pas expliquer 100 heures de ces informations à mes clients parce que le client, malgré le fait, on va prendre l'insuline, malgré le fait que l'insuline, c'est super intéressant, on peut en parler pendant très, 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 très longtemps. Le client ne comprend même pas comment est-ce qu'un glucide peut affecter le corps. Pourquoi est-ce que là, tu irais parler de récepteur, de transporteur? Non, le client veut juste savoir que quand tu manges tel type de patate, il peut se passer telle chose et il fait que là, mange tel type d'aliment pour telle affaire. Ça va être mieux. Le client est comme, OK, c'est compliqué parce que tu disais comme 8 mots dans mes phrases, mais écoute, on va prendre ça. C'est normal. Je pense qu'il y a aussi le pouvoir de vulgariser, c'est une des choses qui va être super, super importante parce que le client veut quelque chose d'extrêmement clair. Oui, il aime ça savoir que tu es intelligent du coin de tes affaires. Moi, je pense que juste les 10 pommes sur le mur peuvent faire en masse ce job-là, mais lorsque tu parles, les meilleurs professeurs au monde, puis je vais rentrer un entraîneur dans un professeur, les meilleurs professeurs au monde, c'est eux qui sont capables d'enseigner avec les mots les plus simples possibles. Exemple extrême, quand tu lis les articles de Mathieu Boc-Côté, c'est beaucoup trop compliqué la façon qu'il écrit. Fait que lui, tu vois qu'il veut chercher quelque chose de super, super élevé puis il ne veut pas que tu comprennes trop tes textes. En tant qu'entraîneur, c'est le contraire. Tu es ton client, en 20 mots, il a compris comment l'alimentation fonctionnait. Fait que tu ne vas rien de compliqué anyway. La base, la base, la base. C'est ta maîtrise, tu vas être correct. Troisième sujet pour être plus crédible en tant qu'entraîneur aux yeux de vos confrères, aux yeux de vos clients. On va parler de formation. Je vous rappelle que vous écoutez le show Les Entraîneurs. C'est un podcast qui est présenté par l'école de formation à moi et Gab qui est entraîneur-en-feu.com. On vous propose pour vous si vous êtes encore avec nous qui écoutez le podcast un 10% de rabais sur les prochains niveaux de formation si vous en avez déjà suivi ou si vous êtes carrément un nouvel entraîneur qui veut commencer, qui veut suivre des formations. On a trois niveaux de formation en musculation et nutrition sportive et on vous donne un 10% de rabais avec le code SHOW10 sur entraîneur-en-feu.com. Formation, parlons-en justement parce qu'on va en parler rapidement parce qu'on en parle quand même souvent mais je pense que c'est un sujet qui globalement est important pour la crédibilité parce que t'es un entraîneur qui n'a pas de formation, tu risques de dire n'importe quoi, tu risques potentiellement de blesser ton client, tu risques de partager de la désinformation puis être moins crédible. Fait que tu sais comme ce sujet-là englave pas mal toutes les autres qu'on a parlé aujourd'hui parce que toi, t'as fait une compétition, t'as suivi un plan alimentaire, ça a marché pour toi. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tes clients, ça ne veut pas dire qu'ils ont ta motivation, ça ne veut pas dire qu'ils ont ton objectif d'aller en compétition qui est des fois beaucoup plus forts que n'importe quoi qui te permettent justement de rester sur la voie, de manger ton hostie de poulet siècle puis de t'entraîner cinq fois par semaine. Fait que qu'est-ce que tu penses toi au niveau des formations, t'es quelqu'un qui a suivi beaucoup de formations, beaucoup plus que moi. Moi, mon objectif personnel, c'est d'avoir les connaissances que j'avais besoin pour coacher mon client, que je savais que mon client était monsieur, madame, tout le monde puis c'était ce que je voulais amener. Toi, t'es allé chercher un côté encore plus loin que tu pourrais coacher pratiquement n'importe qui. Ensemble, je pense qu'on est capable de faire comme une moyenne de ça, de se dire comme il y a un minimum de formation à aller chercher pour être crédible, right? Oui, oui. Mais je constate qu'une autre façon que moi, j'ai suivi, c'est juste exagéré parce que j'ai pas suivi les formations que j'ai suivies pour être un meurtre entraîneur. Oui, ça vient avec. Mais comme tu sais, moi, mon but à long terme, c'est pas ça. C'est l'école qu'on a. C'est continuant à grosser ça. J'étais un intellectuel dans ce sens-là. Toi, ce que t'as suivi pour ce que tu fais, c'est vraiment en masse. Puis n'importe qui, c'est super important à comprendre. C'est pour ça que ça peut être super frustrant. Quelqu'un qui est juste en shape commence à entraîner quelqu'un, personne a des résultats. Peut-être t'entraîner quelqu'un qui a même pas des résultats comparé à lui parce que n'importe qui peut donner des résultats. Moi, comment est-ce que je vois les formations? C'est vraiment juste, on peut dire le mot outil. C'est un outil de plus. Je veux aider ma cliente à perdre plus de poids. Je vais faire une formation sur l'alimentation parce que tu vas prendre différents types d'affaires. Fait que là, quand ta cliente va arriver, si tu fais les plus de résultats, je vais prendre un de mes outils que j'ai pris puis je vais lui donner. Ça sert un peu en gros à ça, la formation. Tout ce que tu vas apprendre va te permettre de juste pouvoir aller plus loin avec ton client. Des fois, même plus rapidement ou bien plus sécuritairement. Bien sûr, si tu ne veux pas blesser une formation sur comment faire la musculation, tu veux que la personne ait plus de masse musculaire, fait qu'une formation sur l'hypétrophie. Fait que son but, c'est d'entraîner. Tu as 5, 6, 8, peu importe, formation, pour moi, dans ce sens-là, c'est assez. Si on va quelque chose de plus loin, là, tu veux coacher quelqu'un dans l'alimentation, quelque chose de serré que la personne ait des problèmes hormonaux aux affaires de même, là, ça prend une spécialisation plus loin ou bien là, tu réfères à quelqu'un. Mais c'est comme, si on peut pas être toi, on va dire, c'est perdre du poids, prendre la masse musculaire, motiver les gens. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 000 formations. Fait que j'ai aux entraîneurs pour dire, faites des formations de base. Après, la base de, tu sais, comment rendre quelqu'un plus en santé sans créer de dommages sur son corps. Comment la rendre plus musclée ou perdre de poids avec moins de chances de blessure. Puis avec ça, ça va falloir aider les résultats à quasiment tout le monde. Mais comme tu as dit, dans le corps d'une personne normale. Normal, oui. Ce qui veut dire que… Mais 95 % des gens, selon moi, c'est normal. T'es capable de te bâtir une énorme clientèle avec des gens normaux qui n'ont qu'une blessure, qui n'ont qu'une situation particulière. Parce que je me réfère à ça parce que souvent, les classiques en ce moment, les mille et un coach keto qui n'ont absolument aucune formation, mais qui, eux autres, ont suivi la diète keto, qui ont mangé beaucoup de gras, pas de glucides, qui ont eu des résultats. Tout d'un coup, coach spécialisé, je peux vous aider. Il y en a pour qui ça ne marche pas, la diète keto. Il y en a pour qui ça peut être dommageable. Il y en a pour qui ça peut les fucker, tout simplement. Puis des fois, ce n'est pas là se fucker d'un point de vue physiologique, ça peut être d'un point de vue psychologique. Au final, de manger de diété, ça va créer justement des mauvais patterns qui vont être quelque chose qui va se répéter pendant plusieurs années. Fait que c'est toutes des choses que je pense que les formations de base à légèrement avancer peuvent te donner une compréhension puis comme tu l'as dit, des outils pour justement aider des gens dans ces situations-là. Pas s'ils ont des problèmes, des blessures, de la rehab à faire, mais justement d'être capable de comprendre et analyser une situation puis aider quelqu'un si ça ne marche pas parce que tu n'es pas supposé avoir juste un outil. Tu n'es pas supposé dire ton programme, voici des squats, bench, c'est tout ce que tu vas faire pendant la prochaine année puis diète keto. Si c'est juste ça tes outils que tu as donnés, il faut que je te le dise que tu manques de cordes à ton arc, c'est ça, flèche, whatever. Puis malheureusement, il y a des gens pour qui ça ne marchera pas puis ta durée de vie en tant qu'entraîneur est comptée. C'est là que rentre juste le principe d'être un bon être humain. C'est un des problèmes pourquoi est-ce que le métier n'est pas encadré, c'est que n'importe qui peut être entraîneur. Fait que justement, tu as dit le même exemple, on parle keto parce que c'est super, c'est pas simple à donner parce que c'est encore à la mode, même quand même moins. J'ai mangé d'une façon, fait que je te fais manger d'une façon. Mais la keto, autant qu'on peut le voir en clinique, ça a sauvé des vies, simplement. Et on le voit en bureau, ça te scrape des systèmes. Fait que la personne elle te dit psychologique, il est allé voir un entraîneur, il a mangé keto, ça a scrappé. Fait que lui, il n'a juste plus confiance aux autres entraîneurs. Fait qu'il ne viendra pas te voir parce qu'on a vu un incompétent. Ça, Laurent, c'est juste le problème que des êtres humains qui sont inconsciemment incompétents donnent des conseils. Fait que ça, c'est un problème. Mais ça, c'est quand tu es inconsciemment incompétent, Gérald, tu ne le sais pas. Tu es inconsciemment incompétent. Mais là aussi, rendu, on va rentrer le rôle du client de voir qu'est-ce que ton entraîneur a. Ce n'est pas quel client que nous écoutera en ce moment. Ton entraîneur, selon moi, c'est un minimum au moins quatre formations différentes. Soit le mot musculation, soit le mot alimentation au moins une fois chaque. Tu sais que ton entraîneur, il a une base de quelque chose. Si toi, tu es blessé ou quelque chose de plus loin, là, il faut être un entraîneur de la step de plus. Mais si ton but, c'est de perdre du poids, améliorer, tu te demandes à personne devant toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis la keto. Mais toi, en tant que personne, tu dois réaliser que c'est un charlatan devant toi. C'est quelqu'un qui essaie de prendre ton argent et de dire qu'il y a une super bonne opportunité pour toi, mais tu ne verras plus ton argent après. Oui, tu m'as laissé sans mot parce que je suis totalement d'accord parce que c'est vraiment ça la situation. Puis justement, je sais qu'ils ne veulent pas nécessairement mal faire. Ils veulent oui aider, oui faire de l'argent. C'est souvent la bonne intention. Oui, mais la bonne intention est camouflée justement comme de l'incompétence malheureusement parce que ce n'est pas autant de l'incompétence comme tu l'as dit, voulue. C'est un manque d'information, un manque de connaissance qui vient amener justement à des problèmes potentiels pour tes clients et là, c'est là qu'on parle d'incrédibilité. C'est la santé des gens. Autant que, tu sais, on est tous mis en sorte que la santé, nous, on en parle beaucoup, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui n'est pas important pour les gens, pour les gouvernements puis on le sait puis on le voit. Mais la santé, c'est une des rares choses les plus importantes que tu peux difficilement acheter mieux à part des médicaments pour ne pas mourir plus vite et quelque chose que malgré le fait que ça peut se scraper vite, ça peut se renouveler vite dépendant, mais ça peut se scraper pendant longtemps. On peut en avoir des gens qui ont un trouble alimentaire en 20 ans puis que ce n'est jamais parti ou bien qui ont eu des problèmes de santé, de digestion puis que l'acidité, elle ne fonctionne toujours pas 30 ans plus tard. Ça fait que ça, elle arrive. Donc, je pense que c'est très important de conduire à crédibilité de t'assurer que ton entraîneur devant toi, il a un minimum de formation, il sait de quoi qu'il parle puis il ne va pas juste prendre ce qu'il a fait sur lui pour le mettre sur toi parce que ta santé ou la santé de ton client, c'est tellement important. Tu es une cliente avec un trouble alimentaire, tu ne sais pas quoi faire mais tu as à refaire parce que ta cliente avec un trouble alimentaire, tu peux scraper encore plus. Oui, n'essaie pas. Et quelqu'un pourrait régler ça. Jamais régler en 100%, ça fait que je mets des guillemets là. Tu peux améliorer ça à 99,5% quelqu'un de compétent là-dedans. Ça fait que c'est une grosse différence là. Ça fait que toi, pour 50 piastres, tu scrappes la santé de quelqu'un parce que tu as besoin de 50 piastres. Oui. Ça ne fonctionne pas vraiment. On termine aujourd'hui sur nos trucs pour être plus crédibles en tant qu'entraîneur. Je pense que c'est le dernier sujet qui rattache un peu tous les autres. Donc, vous avez des connaissances, vous avez des réseaux sociaux puis vous n'essayez pas de partager des choses que vous ne connaissez pas. Tu sais, vous faites bien les choses en général. Vous savez ce que vous faites? Vous walk the talk comme on l'a dit. Vous walk the talking. On parle de social proof. Témoignage, transformation, social proof. Je pense que c'est la base des fois d'une entreprise de coaching dans le sens où est-ce que les gens vont beaucoup relate s'ils peuvent voir d'autres personnes qui avaient le même objectif qu'eux. Donc, ta femme qui vient de voir qui veut perdre 40 livres, si tu as un autre exemple d'une personne qui a perdu 40 livres ou ish environ dans le même genre de situation, ça va la rassurer, ça va lui donner encore plus l'envie, ça va avoir ta crédibilité de ton côté aussi. Puis quand je parle de social proof, c'est justement sur votre site, sur vos réseaux. Des gens qui mettent des témoignages, qui disent j'ai eu une belle relation avec mon coach, j'ai eu une belle expérience, je suis avec lui depuis plus d'un an. Tu sais, comme que nous, on essaie de beaucoup de faire avec Projet Physique tout le temps, de montrer que nos clients apprécient nos services, que nos clients nous réfèrent, proposent à leurs amis, à leur famille. C'est ça quand on parle de social proof. Es-tu d'accord que c'est probablement la manière la plus, je veux dire la plus simple parce que c'est rapide à démontrer, mais de l'autre côté, il faut quand même être capable de faire des transformations. La transformation, je pense que c'est comme la pointe de l'iceberg, mais juste si on parle témoignage, puis tu sais, des trucs du genre, je pense que c'est la manière la plus simple et rapide et facile d'être crédible en tant qu'entrepreneur. C'est dans les quatre choses qu'on a nommées, je pense que ça, c'est la chose qui a un sens des résultats des clients que tu as le moins le contrôle, mais que tu t'aurais le plus essayé d'avoir ce contrôle-là. Comme tu as dit, si on ne parle pas de transformation, juste un témoignage. Quand je suis avec Gav, je me sens bien, il m'écoute, je me pousse à chaque séance. Elle n'a pas parlé de perdre de poids, elle n'a pas parlé d'alimentation. Non, Gav, lui, il est cool, il est sympathique, on passe une belle heure, il ne parle pas de ses problèmes pendant une heure, donc allez le voir. Ça, c'est quelque chose qui est… Tu sais, quand tu crées du contenu comme « Ah, je suis cool, j'ai fait des formations, je suis bon, venez voir pour perdre du poids. » Comme « Ok, mais tu es un parmi extrêmement tant d'autres. » Mais Caroline a pensé ça de notre coach, Daniel a pensé ça de notre coach, mais ça, ça fait voici des vraies personnes qui auraient existé aujourd'hui et qui te disent pourquoi cette équipe ou pourquoi cet entraîneur-là est bon. Je pense que c'est vraiment un des points les plus importants, malgré qu'ils sont importants, un des points les plus importants parce que ça, c'est justement la… Comme tu disais, la social proof, c'est la preuve de plus extérieure à toi qui va dire « Oui, je suis bon. » Parce que moi, je peux me dire « Regarde, mes réseaux sociaux, ça roule, j'ai full formation, j'ai une belle shape, c'est bien beau, mais ça se peut que je ne donne aucun résultat. » Ça se peut. Parce que tu parles toutes les connaissances du monde, mais c'est pas qu'à les appliquer, ça ne fonctionne pas. Fait que si tu es capable de démontrer que plein de gens, « Regarde, ma madame, j'ai fait perdre 40 livres, mon gars, j'ai fait prendre 10 livres, mon marathonien s'est placé deux poussions de mieux fait chinois Facebook, marque coach ou fit coach ou peu importe, à quel point scroll pendant trois ans juste pour le fun. Donc, est-ce que je peux trouver un entraîneur facilement que je vais avoir confiance parce que je sais qu'il va me coûter cher, peu importe, aujourd'hui, il va me coûter cher à part que je prends un booty workout de 25 $, ça, ça ne coûte pas cher. Mon but, c'est que mon entraîneur ne me scrape pas dans des résultats pendant longtemps et aussi que j'aille confiance en lui parce que les entraîneurs, encore une fois, c'est un buffet. Donc, si je vois, bon, je me cherche quelqu'un, ok, lui, il a l'air sympathique, ok, il fait des bons postes, il a des formations, ah, une couple de témoignages de vraies personnes qu'ils ont l'air, tu sais, ils ont le sourire dans leurs photos des affaires de même, mais juste ça, peut-être faire jouer le petit tingling, tu sais, l'être humain, on aime copier la personne devant nous, on aime se faire accepter, c'est pas ça, c'est vraiment, c'est phylogique, on a des cellules miroirs, c'est fait de même. Fait que si Ginette, 40 ans, voit Caroline, 40 ans, qui a perdu 40 livres, ou je veux perdre 40 livres, puis elle a le sourire, puis elle a dit qu'elle s'est pas restreint, puis que c'était fun, mais j'ai beaucoup plus de chance d'aller voir cet entraîneur-là plutôt que d'aller voir peu importe, n'importe qui d'autre, peu importe ton nombre de formations, ça se peut que Ginette est devant toi et non moi, juste parce que c'est toi qui es la photo Caroline et non moi, ça se peut que j'ai donné deux fois plus ça à deux fois plus de personnes, mais personne le sait parce que je l'ai dit à personne, je ne l'ai pas posté, parce qu'on se rappelle, personne ne sait que tu existes à moins que tu démontres que tu existes, fait que démontre que tu es entraîneur, démontre que tu as des compétences, des formations et démontre que tu fais les résultats et que tes clients aiment ça et que tu es avec toi. Je pense que ça va être toute la différence de ce côté-là parce que justement, je vais prendre un exemple que je donne souvent, c'est comme si tu as acheté quelque chose sur Amazon, je ne sais pas, tu te promènes sur Facebook, tu vois la nouvelle Balayers de l'heure sans fil, elle est malade, tu cliques dessus, elle chère un peu, tu vas sur Amazon puis tu cherches Balayers sans fil, puis là, tu en as un shitload, puis là, tu les regardes, tu les regardes, là, après ça, tu vas voir justement comme, tu sais, je vous le compare au coaching parce que là, si, mettons, vous avez vu une de nos publicités, je parle dans la vidéo, vous me trouvez sympathique, c'est cool, bien là, tout d'un coup, vous vous dites, hé, c'est vrai, je veux perdre du poids donc vous voulez un coach. Oui, vous m'avez vu en premier, vous risquez de venir voir ma page mais après ça, le social proof, il embarque parce que parce que tu veux savoir, mettons, tu sais, on va pas dans les balayers, on va dans un jean, mais le jean, tu vas aller voir parce que tu veux savoir est-ce que le size, il est true to fit, tu veux savoir est-ce que j'achète un pantalon puis au final, je vais le recevoir puis c'est de la merde, il est trop grand, il est trop court, il est pas la bonne, tu sais, tu veux voir ce que les autres en pensent, des vidéos d'autres qui en parlent, ma balayers, elle va super bien, c'est quelque chose qui va te faire acheter puis on le fait tout inconsciemment, je suis le premier qu'il fait, qu'il regarde toutes les reviews pour être certain à 100% qu'il y en a 800 de bons mais il y en a 20 de pas bons, pourquoi il y en a 20 de pas bons, tu sais, on va regarder ça tout le temps, fait que c'est la même chose pour le coaching, il y a tellement de coach que si t'es celui, il va toujours en avoir qu'il va en avoir plus ou whatever, mais si ton découvert grâce à une publicité, grâce à une vidéo, du contenu comme on a dit tantôt, comme tu l'as dit, il voit que t'es crédible avec tes formations, il voit que t'es en shape ou tout simplement que t'es pas bidonant, fait que physiquement, t'es intéressant à se faire coacher par toi et qu'après ça, il voit une vingtaine de personnes qui ont été transformées, qui ont un nouveau, comme tu l'as dit, meilleur positionnement marathon, le sport ça va bien, je trippe sur gamme, ça va très bien, j'ai perdu 20 livres, ça va leur donner le petit coup de pied qu'il manquait pour dire comme go, vas-y, tente ta chance avec lui parce qu'il y a des gens pour qui ça a marché, fait que c'est pas juste du vent, c'est pas juste comme, fait que si on parle de crédibilité, je pense que c'est vraiment le plus gros point qu'aujourd'hui qu'on a pu aborder. Oui, si on regarde ça, j'ai l'air extrême puis j'aime ça, le dernier exemple en Louis Dom, parce que je trouve que c'est un excellent exemple, si Daniel, 30 ans, fait 10 ans qu'il s'entraîne, il va y avoir en shape, il cherche un level entraîneur, il voit moi à, on va dire 200$ pour l'heure, il voit Louis Dom à 100$ pour l'heure, fait que là, il voit, mais Louis Dom, il est deux fois moins cher et sans exagérer peut-être mille fois plus en shape que moi, fait que qu'est-ce qui ferait que cette personne-là vienne me voir moi? Encore une fois, je n'ai pas de bonne réponse à tout aujourd'hui, ce n'était pas ça ce comparatif-là, mais je veux que la personne qui aille sur la page de Louis Dom et qui aille sur ma page voit que ma page est meilleure. Fait que là, encore une fois, on peut parler des formations, des témoignages, tout ça, fait que ça se peut que quand elle est sur la page de Louis Dom, oui, il est en shape, c'est bon, les prix me voient, tout ça, mais juste parce que sur ma page, j'ai mis 10 témoignages d'autres personnes que cette personne-là, elle peut se dire comme, « Ah, même si lui, il me coûte plus cher, même si lui, il a moins en shape, je lui fais confiance pour une raison X ou Y parce qu'une affaire de même, il n'y aurait personne qui aurait avantage d'amener me voir moi avant Louis Dom s'il veut une shape à la Louis Dom parce que ça ne fait aucun sens. Fait que c'est quoi, moi, le plus que je donne? Puis c'est pas, le client, je ne le vois pas, le client ne sait même pas, je ne sais même pas que le client cherche ça. Il est sur deux pages, l'une à côté de l'autre puis il regarde. Qu'est-ce qui ferait qu'il me choisirait moi versus lui? Puis encore une fois, il y a juste cinq minutes d'une page à regarder. Fait que c'est quoi qu'elle a publié qui a fait l'élément différenciateur? Puis c'est pas, ma shape va faire l'élément différenciateur, je n'ai aucune chance. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis pas de plus que Louis Dom. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que les clients qui sont sur ma page te disent, cette personne-là, c'est la bonne personne pour moi, peu importe sa shape, peu importe son prix? Oui, définitivement. Puis justement, Louis Dom, c'est un bon exemple pour les compétitions dans la sorte que Louis Dom a tellement de photos ou de témoignages de gens qui ont fait les premiers, deuxièmes. J'hésiterais jamais à aller le voir en compétition. Jamais, jamais. Puis tu sais, Louis Dom, j'ai un exemple parce que j'ai fait longtemps que je le suis, j'ai vu une couple de fois, mais jamais fait coacher par lui là. Mais j'irais une compétition, ce serait peut-être dans mon top 3 parce que je ne veux pas en plus exclure personne. Dans mon top 3, qu'à dire, j'hésiterais pas, je ne demanderais même pas ses prix, je ne magasinerais pas. Il y a tellement de photos qui prouvent que le gars il est hot dans ce qu'il fait. C'est ça. Puis quand je dis hot, j'ai juste pu apprécier, je ne pense même pas à sa photo de lui devant le miroir. Je pense à toutes ses photos avec tous les gens avec les médailles. Même les 3e place, première, deuxième, troisième place, c'est impressionnant le nombre de personnes qu'il y a. Fait que ça, aller chercher un winner qui va une compétition, oui, ça peut qu'il y avoir sur mon profil, full de formation, tout ça, mais compétition, j'ai vu une photo avec quelqu'un il y a 4 ans parce que j'ai coaché avec quelqu'un parce que je ne veux pas y aller tout seul. Mais il va y avoir sur Louis Dom, je fais une compétition, c'est sûr qu'il va aller avec lui. Puis pas parce que Louis Dom il écrit, yo, je fais de la compétition, c'est parce que tu vas sur ses photos puis tu vois qu'il en fait puis tu vois qu'il est bon. C'est ça, c'est un pouf là. Il n'y a aucune vente à faire Louis Dom. C'était son profil, il s'est fait vendre, le client s'est vendu tout seul grâce au poste de Louis Dom. Grâce à la maison, j'espère que vous avez apprécié le podcast aujourd'hui. J'espère que vous allez en sortir de l'information pour être plus crédible de votre côté dans votre carrière ou votre future carrière d'entraîneur. Si vous avez des questions, en tout temps, vous pouvez nous écrire sur la page d'Entraîneur en feu. On est là pour vous autres. Et sinon, vous pouvez réécouter le podcast et tous les autres épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, dans tous les endroits où il y a des podcasts, YouTube et Facebook en vidéo. Si vous voulez commencer vos formations, c'est le www.entraîneurenfeu.com et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre podcast. Ciao, guys. Ciao.